Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire la leçon du grammaire qui est pour titre Il faut et l'emploi des structures Il faut et Il ne faut pas. Projet numéro 4, protégeons la nature. La séquence numéro 2, ne gaspillons pas l'eau. Voilà l'eau, ça y est, d'abord, on va commencer avec ces deux photos. Regardez, ici il y a des enfants qui ramassent les déchets et dans la deuxième photo il y a un homme qui jette les déchets dans la rivière. Voilà les déchets, ils jettent les déchets dans la rivière. Commençons par la première photo. Ces élèves, ces enfants rangent les déchets. C'est un bon comportement. C'est un bon comportement. Je dis, regardez, la phrase Ramasser Les déchets. Ici, c'est un bon comportement. Je vais utiliser Il faut. Faut, c'est le verbe Falloir Conjugué au présent. Alors, toujours après Il faut, je mets le verbe à l'infinitif. Il faut ramasser les déchets. Point. Ça y est? Et pour la deuxième photo L'homme jette les déchets dans la rivière. C'est un mauvais comportement. Alors, ici, c'est Jeter les déchets dans la rivière. Je dis Il faut ou bien Il ne faut pas. Je dis bien qu'il faut C'est pour un comportement positif. Jeter les déchets dans la rivière. C'est un mauvais comportement. Alors, c'est négatif. Je dis Il ne faut pas. Toujours, le verbe reste à l'infinitif. Regardons les deux phrases. Il faut ramasser les déchets. Il ne faut pas jeter les déchets dans la rivière. Ça y est, les enfants? Maintenant, on va lire le retien. Je retiens. Pour donner des conseils, on utilise Il faut et Il ne faut pas. Plus verbe à l'infinitif. Ça y est? Je dis bien Il faut pour un comportement positif. Il ne faut pas pour un comportement négatif. Regardez, maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. Comment protéger la terre? Voilà la terre. Ça, c'est protéger la terre. On va donner des conseils en utilisant les mots Il faut et Il ne faut pas. Regardez. Ça, c'est laver la voiture avec le seau. Laver les voitures avec le seau. Qu'est-ce que je dis? Je dis Il faut laver les voitures avec le seau. Ou bien Il ne faut pas laver les voitures avec le seau. Alors, ici, les enfants Qu'ils ne reçoivent les voitures avec le seau. On ne va pas gaspiller l'eau. Maradis, je ne veux pas. L'eau. Si pour cela, je dis Il faut Regardez. Il faut laver les voitures avec le seau. Maintenant, on va voir une autre photo. Bien, une autre image. Regardez ici. Il lave la voiture avec le tuyau. Le tuyau. Regardez. L'eau. Ici, c'est un gaspillage d'eau. Il va y affilmer en lavant la voiture avec le tuyau. Alors, qu'est-ce qu'on dit, les enfants ? Je dis Il faut laver la voiture avec le tuyau. Ou bien Il ne faut pas Il ne faut pas laver les voitures avec le tuyau. Je dis Il ne faut pas laver les voitures avec le tuyau. Raffaut les enfants. La troisième image. Regardez. Ça, c'est le robinet. Il y avait une fuite. Cet homme est en train de réparer. Il répare le robinet pour ne pas gaspiller l'eau. Alors, je dis Il faut il faut réparer la canalisation d'eau. Ou bien Il ne faut pas réparer la canalisation d'eau. Je dis Il faut réparer la canalisation d'eau. Regardez une autre image. Regardez ici les déchets les déchets Il jette dans la forêt. Regardez cet arbre. Elle est mécontente. Alors, et les oiseaux disent non. C'est un mauvais comportement. Qu'est-ce que je dis? Regardez. Voilà la phrase. Je dis Il faut jeter les déchets dans les forêts ou bien Il ne faut pas jeter les déchets dans les forêts. Bravo les enfants! Je dis Il ne faut pas jeter les déchets dans les forêts. Très bien. Jeter les ordures par terre. Jeter les ordures par terre. C'est un mauvais comportement. Qu'est-ce que je dis? Regardez. Vous pouvez laisser une plus belle trace sur terre. Voilà la trace c'est jeter dans la poubelle. Ce n'est pas par terre. Ce n'est pas par terre. Alors qu'est-ce que je dis? Il faut ou bien Il ne faut pas Je dis Il ne faut pas jeter les ordures par terre. Et notre image Laissez l'eau couler Regardez il y a une fuite L'eau coule Laissez notre la l'eau la l'eau la l'eau l'eau Alors qu'est-ce que je dis? Il faut ou bien Il ne faut pas C'est un mauvais comportement Il faut réparer les fuites Je dis Il Il ne faut pas laisser l'eau couler Bravo les enfants J'espère que vous avez compris la leçon Maintenant je vais vous donner un exercice à faire tout seul pour contrôler votre compréhension Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage